Coup franc, chez Gallimard Jeunesse. Nouvelle de Jean-Noël Blanc, un petit peu d'air dans un peu de cuir. Ce geste-là, je crois que je m'en souviendrai toujours. Quand je pense à la beauté du football et au plaisir que ce jeu est capable de vous donner, je pense à ce geste. C'était en 1970, pendant la Coupe du Monde qui se déroulait au Mexique. Le Brésil rencontrait l'Angleterre, c'est-à-dire que le favori de la compétition affrontait le tenant du titre. Il y avait sans doute trop d'enjeux pour une seule partie dans un match pareil. Les deux équipes avaient peur de perdre et aucune d'elles ne se livrait. Elles jouaient toutes deux avec trop d'arrière-pensée pour oser se découvrir et ressemblaient vraiment à ce qu'elles étaient. Je me rappelle à un début de match tendu, sans envolée, sans prise de risque, sans éclat, sans bonheur. Jusqu'à cette tête de Pelé. Un geste pareil ne peut pas s'oublier. Ni ce qui a suivi. J'ai encore un souvenir précis de la détente de Pelé et de ce qui s'est passé après. Je ne possédais pas encore la télévision. J'avais loué pour l'occasion un poste en noir et blanc et tout au long de la partie, je m'étais tenue penchée en avant, les coups d'eau aux genoux, pour mieux distinguer les actions. Je voulais voir gagner le Brésil parce que j'aime le jeu d'attaque. Je craignais la solidité de l'équipe anglaise et je scrutais chaque action dans l'espoir d'un de ces coups de génie dans l'offensive dont, depuis le début de la compétition, les Gersinho et Tostao et Clodoaldo et Gerson et Rivelino et Paolo César et Pelé avaient déjà donné tant de preuves. Quand Gersinho a centré dans la défense anglaise et que j'ai vu Pelé s'élever au-dessus du paquet, j'ai su qu'enfin la partie allait basculer. J'ai crié. Le bon de Pelé avait été parfait. Le joueur était exactement là où il fallait et il a sauté exactement quand il le fallait. Il a frappé le ballon de la tête en le rabattant et ce geste aussi était parfait. Aucun gardien au monde n'aurait pu bloquer une reprise pareille. J'ai cru au but et j'ai crié. Tout le stade également a cru au but et a crié. Et des millions de téléspectateurs dans le monde entier ont cru au but et ont crié. Le gardien anglais a détourné le ballon. Il s'appelait Gordon Banks et il a effectué une cabriole incroyable et il a claqué la balle et il a évité le but. C'était l'arrêt le plus stupéfiant qu'on ait jamais vu sur un terrain. Pelé s'est figé. Il ne comprenait pas comment Gordon Banks avait pu empêcher le but. Et aucun de ses coéquipiers non plus ne comprenait ce qui s'était passé. Et personne dans le stade ne le comprenait. Et moi non plus, je n'avais pas compris. Je savais seulement que je venais d'assister à un double exploit. Réalisé par les deux meilleurs joueurs du monde à leur poste respectif. Et il m'a fallu des années pour apprendre combien j'avais eu de la chance de voir ça. Aujourd'hui encore, quand j'y repense, je retrouve mon incrédulité et mon bonheur. Le football est construit avec des images d'éblouissement. Il est une mémoire lumineuse. Quand je fouille dans cette mémoire, je déniche des feux d'artifice. Par exemple, le match retour de Saint-Etienne contre Kiev en Coupe d'Europe des clubs champions. La situation était désespérée pour les Stéphanois. Ils leur auraient fallu un miracle pour éviter l'élimination. Et on sait que les miracles sont rares en Coupe d'Europe. A l'aller, dans l'hiver de l'URSS, ils avaient été baladés par les Ukrainiens. Deux à zéro. Et des dangers de but à ne plus les compter. Il faut dire que le dynamo de Kiev était alors considéré par les spécialistes comme le meilleur club du continent. L'équipe était imperméable en défense. Elle avait l'expérience des rendez-vous décisifs. Et elle comptait le meilleur attaquant européen. Bloquine, un gaucher, qui valait 10 secondes 8 au 100 mètres et qui tripotait la balle en virtuose. J'avais regardé le match aller dans un café et tous ceux qui l'avaient regardé dans la même salle étaient du même avis. Les Verts pouvaient s'estimer heureux de n'avoir perdu que 2 à 0 contre une telle équipe. Et personne n'avait envie de rester très longtemps à siroter des Verts dans le café après cette défaite. Nous estimions tous qu'au match retour, même s'il se déroulait à domicile, nous allions assister à une démonstration des Ukrainiens. Je suis allée au stade et j'ai assisté en effet à cette démonstration. Les Verts attaquaient et ils mettaient beaucoup de cœur et de volonté dans leurs actions. Et ils ne parvenaient pas à passer et le temps s'écoulait. Et Kiev jouait avec une assurance qui s'affirmait de plus en plus. Et à 27 minutes de la fin, il y avait toujours 0 à 0. Et il fallait toujours marquer 3 buts. Et Bloquine a reçu un magnifique ballon de contre-attaque. Et il a foncé dans le camp stéphanois. Il allait si vite qu'on aurait cru qu'il ne portait pas la balle. Il a attiré un défenseur et il l'a dribblé. Il en a attiré un autre et il l'a dribblé. Il était à moins de 30 mètres des buts. Le stade ne respirait plus. Bloquine a levé les yeux. Il savait qu'il allait marquer. Et tout le monde savait qu'il le savait. Alors, il a voulu s'offrir un triomphe. Au lieu de partir droit devant, il a voulu réaliser un dernier dribble. Il a senti que Lopez, qu'il venait d'effacer, revenait sur lui. Et il s'est payé un dernier crochet pour l'éliminer définitivement avant d'aller marquer. Et Lopez lui a chipé la balle. Trois pas de Lopez. Une passe à Piazza. Un long ballon de Piazza pour Hervé Révelli. Là-bas, de l'autre côté du terrain, dans la défense ukrainienne. Une reprise de Révelli. But ! Trois secondes auparavant, l'enfer. Trois secondes après, le paradis. On connaît la suite. Des verres survoltés. Une équipe de Kiev qui se met à douter. Un public qui pousse son équipe de toutes ses forces. Un but de l'Arké, 2-0. Les prolongations que personne n'espérait. Des Ukrainiens déboussolés. Un bloquine qui ne réussit plus un dribble. Des Stéphanois rageurs. Des rafales d'attaque. Puis l'épuisement, les crampes. Et Rocheteau qui demande à sortir. Et Patrick Révelli qui s'arrache et s'entre en retrait. Et Rocheteau dans un dernier effort désespéré qui reprend et marque le troisième but à six minutes de la fin. Le public a mis très longtemps pour quitter le stade. Personne n'avait le cœur à partir. Nous avions tous envie de poursuivre notre rêve. Là. Debout. Tous ensemble, au coup d'à-coup, dans les gradins. Et aucun d'entre nous ne savait comment en finir avec le grand bonheur partagé que nous venions de vivre. Des souvenirs comme celui-là ensoleillent la mémoire. C'est pourquoi le football se conjugue au passé. J'ai vu. J'ai admiré. J'ai regardé. Je me rappelle. J'ai la tête pleine de gestes qui jamais ne s'oublient. Je me rappelle ce geste de Beretta. C'est encore en Coupe d'Europe. Encore avec Saint-Etienne. Encore lors d'un match retour de peu d'espoir. Contre Split cette fois. Les Verts ont perdu l'allée 4-1. Ils attaquent. Elle a mis temps 1-0 pour eux. Bonheur fragile. Les Yougoslaves égalisent à une demi-heure de la fin du match. Silence de mort. Tous les spectateurs calculent. Il faut maintenant marquer 3 buts en 30 minutes. Quand on n'en a marqué qu'un en une heure de jeu. C'est cousu. Détresse. Les joueurs se regardent. Ils ont effectué le même calcul. Ils ne croient plus en leur chance. Sauf Beretta. Il joue hélié gauche et il a vu de loin le but encaissé. Il comprend vite la situation. Revient en courant vers sa défense. Écarte ses coéquipiers atterrés. Va se saisir lui-même du ballon abandonné dans la surface de réparation. Le porte jusqu'au rond central. Le pose au sol pour l'engagement. Crie. Secoue les autres joueurs. Hurle qu'il ne faut pas gaspiller une seconde si on veut les marquer ces 3 buts. Et qu'on va les marquer. Il a raison. Sur l'engagement. Corner. Sur le corner. But. Peu de temps après. Un pénalty. Puis un autre but. Enfin les prolongations. Encore une demi-heure. Les Verts gagneront finalement 5-1. Et se qualifieront. Il y a quelques mois, j'ai rencontré Beretta et je lui ai parlé de cet instant où il a fait basculer la partie. Il eut l'air surpris. Ce geste de rage et de révolte. Il ne se le rappelait pas avec exactitude. L'évolution du score, oui. Il s'en souvenait très bien. De tout le reste, non. J'ai insisté. Il a haussé les épaules et il m'a dit. C'est possible. Moi, je n'aime pas perdre alors. Puis il a souri. Quand des individus pensent de cette façon-là, quand ils refusent la défaite et l'abandon, quand ils estiment que la révolte est une vertu et la colère une qualité, alors il devient possible de croire que les hommes sont capables de réaliser de grandes choses. Cette leçon ne s'oublie pas. J'ai toujours pris le football comme un recueil de leçons. Même quand il s'agissait de parties auxquelles je n'avais jamais assisté. Ou d'histoires que je lisais dans les revues et les journaux. Ces récits ont la même valeur que les contes, les légendes et les mythologies de longue mémoire. On pourrait ainsi écrire le roman de la vie de Pouskas. C'était un hongrois, un des meilleurs attaquants de son pays, qui au milieu des années 50 dominait le football mondial. Le football, cependant, pèse peu devant les drames qui agitent le monde en dehors des stades. En 1956, des chars d'assaut roulent dans les rues de Budapest. Les libertés sont suspendues. Les frontières se ferment. L'année suivante, les dirigeants du pays envoient cependant l'équipe de Ferenc Pouskas accomplir une tournée en Europe. À Vienne, Pouskas décide de ne pas rentrer au pays. Ses raisons, je les ignore. C'est une autre histoire. En tout cas, le voilà isolé. Et perdu pour le football. Plus de licence nationale, pas le droit d'exercer son métier. Il ne joue plus, grossit, sans pattes. Lui, qu'on surnommait le Major Galopant, le voit s'y transformer en petit homme bedonnant. Il a été un grand footballeur. Il ne l'est plus. C'est compté sans sa volonté. Il se remet au travail. S'entraîne. Seul. On le moque. Les vedettes qui interrompent leur carrière, dit-on, en citant un proverbe de la boxe américaine, ne retrouvent jamais leur niveau. They never come back. Peu lui importe. Il s'obstine. Il est alors en Espagne. Il demande la nationalité espagnole. L'obtient. Travail encore. Obtient enfin d'être recruté au prestigieux Real de Madrid. Moins de trois ans après avoir fui la Hongrie, il retrouve son niveau. Joue aux côtés de Di Stefano et de Rento. Remporte la Coupe d'Europe des clubs. Par la suite, il sera même sélectionné dans l'équipe d'Espagne. Le Major Galopant galope de nouveau. C'est une histoire de courage et d'obstination. Il en existe d'autres. J'ai vu Beckenbauer, le meilleur joueur allemand, jouer les prolongations d'un match contre l'Italie avec un bras attaché sur la poitrine. La poitrine bandée. L'épaule luxée, il refusait de laisser ses coéquipiers jouer à 10. Je l'ai vu courir et tenir sa place en défense, malgré ce torse qui semblait paralysé. Et je voyais son bras valide, qui fendait l'air. Et c'était comme si j'apercevais la rame unique d'un matelot perdu dans la tempête sur un petit canot, qui refuserait d'abandonner la partie. Et je pensais à des histoires de pirates et de flibustes et de trésors. On dira peut-être que ce sont là de vieilles histoires. C'est possible. Elles datent d'un temps où un match comme cette Allemagne-Italie, précisément où Beckenbauer avait été blessé, se terminait sur un score de 5 à 4. Et encore, je ne dis rien de l'époque où un joueur comme Juste Fontaine pouvait marquer, en phase finale de Coupe du Monde, 13 buts à lui seul. Tant pis. Par conséquent, si ces histoires qui continuent à nourrir mes rêves et mes admirations datent un peu, je persiste à y trouver des qualités comme l'enthousiasme et le courage, et l'esprit de révolte, et le souci de la beauté, et le goût de donner du plaisir. Et on ne me sortira pas de la tête l'idée que ces qualités ont quelque chose à voir avec la générosité du jeu. Je crains de ne plus trouver d'aussi grande satisfaction avec certaines équipes d'aujourd'hui, chez qui la peur de perdre l'emporte sur l'envie de gagner. Je redoute qu'il n'y ait pas grand-chose à aimer dans ce jeu qui prône l'esprit de calcul et le refus de la dépense. J'aimerais aimer les matchs que je regarde. Je crois qu'il est plus juste et plus vrai d'aimer la création et le partage. Au fond, il n'est question que de cela, dans le football. Parce que ce jeu est une des plus belles manières que l'homme ait inventé pour fabriquer du bonheur, avec un peu d'air enfermé dans une enveloppe de cuir. Beaucoup d'espace et plus encore d'amitié. Encore plus que ça. Beaucoup plus. Vraiment beaucoup plus. Beaucoup plus.